Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnard, je suis ravie de vous retrouver, amis sagittaires, à l'occasion de votre horoscope et astrovibrations concernant ce prochain mois de juillet 2020. Et bien c'est un mois qui va vous trouver en très très belle forme, voire en excellente forme pour certains sagittaires, et un mois qui pourrait réserver pas mal de rebondissements et de jolies surprises. Et oui, et ça va vous faire du bien. Les surprises ça fait toujours du bien, l'inattendu ça a du bon, et vous, vous aimez tout ce qui est un peu spontané, tout ce qui est jupitérien, bien évidemment, donc plutôt lumineux, et là vous n'allez pas en manquer. Vous avez déjà le soleil qui est en cancer et qui va veiller pas mal sur votre ciel, au-dessus de vous, de votre tête, plus ou moins, dirons-nous, et qui va aussi venir faciliter certaines démarches, y compris sur le domaine professionnel. Donc ce soleil, il va vous permettre de pouvoir jauger un petit peu, vous dire, bon alors j'en suis où, où est-ce que j'ai envie de me positionner, de quelle façon aujourd'hui ? Voilà, ce soleil va vous aider, vous voyez, à y voir, à mettre en lumière un peu tout ce qui doit se rectifier, se régler, se concrétiser en somme. Et puis de l'autre côté, on a un Mercure qui va être aussi en très bel aspect, qui va vous offrir la possibilité de pouvoir, et bien, communiquer de manière, là aussi, très solaire, et de permettre d'envisager de très beaux échanges avec votre entourage. On a, pour vous, un Jupiter extrêmement bienveillant, donc ça, c'est très bon pour l'argent, les finances, et ça offre quand même une belle protection à ce niveau-là. On a Pluton et Saturne qui ne sont pas très loin, et qui vont vous permettre de pouvoir structurer autant vos actes, que votre budget, que vos décisions. Donc, autant vous dire que vous allez agir de façon assez ludique et lucrative. La petite dissonance pour vous, et encore, et encore, c'est vraiment une petite dissonance, je le souligne, petite, enregistrez bien ce terme, c'est Uranus. Parce qu'Uranus, c'est la planète de la réforme. Alors, autant, si vous voulez, ça peut vous amener, par le jeu des aspects, à bien protéger l'approche affective, affectueuse, amoureuse, enfin voilà. Et de l'autre côté, cet Uranus pourrait venir perturber de temps en temps. Perturber parce que ça pourrait accentuer, on a tous, toutes et tous, des failles et des qualités, votre petit côté impatient, ami Sagittaire. Et donc, l'impatience chez vous, ça génère de la nervosité. Voilà, vous fonctionnez comme ça. Votre planète, c'est Jupiter, donc, c'est beaucoup d'émulation. C'est très, très vivant, Jupiter. Donc, c'est vrai que là, il va falloir, pour certains, sur des configurations données à l'instant T, et bien, simplement canaliser cette nervosité. Voilà, et ça, vous le savez, vous avez du mal à savoir le faire, pardon, mais il va falloir, là, apprendre, dans ce cas, à prendre de la hauteur et à vous déconnecter. Parce que quand vous avez la tête dans le guidon, vous êtes des bosseurs, vous êtes des fonceurs, mais il faut savoir aussi lever le pied. Donc, voilà, c'est le seul conseil que je vous donnerai par rapport à ce qui ressort. Pour le reste, très honnêtement, vous avez un ciel qui est plutôt très sympa. Et on va commencer avec l'astro-amour. Alors là, l'astro-amour, le ciel, il va être super pour les sagittaires. Tout au long du mois, en plus. Tout au long du mois, vous allez couler des heures tranquilles. Alors, pour celles et ceux qui seraient en couple, et bien, ça serait de beaux partages. La possibilité aussi pour certains de réactualiser un peu certains dialogues, certaines discussions. Pourquoi pas de percer les abcès, comme on dit. Surtout que vous avez le soutien de Mercure, soutenue elle-même, cette planète, par le soleil en cancer, jusqu'à la fin du mois. Jusqu'au 22 ou 23, je crois. Donc, les échanges seront très importants. Ils pourraient être assez variés aussi, vos échanges. Ils pourraient être de tout ordre, c'est-à-dire complicité, besoin de réformer, besoin de réajuster, besoin de revenir. Vous voyez, ça peut être dans tous les sens. Mais, quel qu'en soit le registre, vous allez vous sentir dans une très, très belle harmonie. Et ça, c'est très important, parce que ça peut vous donner des élans plus passionnés. Vous êtes très fort là-dessus aussi. Vous êtes des grands passionnés, Annie Sagittaire. Donc, ces élans de passion, ces élans de magie, vous voyez, et ça pourrait vous faire vraiment du bien. D'autant qu'on a Mars qui va vraiment, mais alors, venir galvaniser, doper votre énergie, vous sentir pousser des ailes, et donc, vous allez vous ressentir dans une attitude très magnétique, en fait. Une attitude très magnétique. Faites attention, simplement, et ça, voilà, petit rappel, de bien œuvrer dans le juste équilibre. Pour certains sagittaires, ils pourraient y avoir une envie de multiplier des petites conquêtes. Attention à cela, parce que vous pourriez, avec Uranus, vous casser les dents. Alors, vous pourriez, voilà, payer un petit peu le prix. Donc, attention à bien agir sur ce mois de juillet, même si on a plein d'élans et plein d'envie. À vous canaliser. Et vous canaliser d'autant que on sent que vous allez avoir besoin de... Comme c'est un mois où vous allez vous sentir en osmose, eh bien, vous allez avoir aussi besoin, au-delà des liens affectifs, de vous rapprocher de votre famille. Donc, si vous êtes une fois de plus célibataire, ce sera de votre famille, de vos amis, de ce qui vous entoure, et peut-être, pourquoi pas, d'ouvrir le champ relationnel. Et si vous êtes en couple, eh bien, de vous rapprocher aussi, et de mettre un peu plus l'accent sur le couple. Au niveau de Mars. Alors, Mars, là, pour le coup, ça va aussi vous offrir du romantisme. Voilà, vous allez vous sentir très chevalière ou chevalier galant, je ne sais pas comment on peut le dire, mais on va avoir envie de se laisser porter. Et toujours dans cette notion de magie, de spontanéité, il y a de fortes chances qu'on puisse se sentir ou ressentir ou vivre ou vibrer par des instants très, très doux et très porteurs. Remplis, je dirais, même de profondeur. Donc, allez-y, mais juste attention à être un peu vigilant, une fois de plus, sur les multiplications amoureuses. Si vous vous sentez dans cet état d'esprit, ça peut arriver. Attention à ne pas jouer avec le feu. Parce que, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, d'une part, au niveau de l'énergie, comme on a cet Uranus qui vient un petit peu contrarier parfois, eh bien, je vous l'exprimais, ça pourrait venir un peu bloquer. Et puis, dans un autre sens, comme on a Vénus, Mercure et Mars qui sont en très bons aspects, eh bien, ça pourrait aussi permettre une très jolie rencontre. Et ce serait dommage de passer à côté pour les amis célibataires. Donc, voilà. C'était dans ce sens-là que je voulais vous donner le conseil. Au niveau du travail, alors là, quoi dire ? Tout bouge, ça avance, ça évolue, ça communique, ça va bien, ça vaille sur le financier, des changements, des nouvelles synergies, des nouvelles réflexions pour tendre à la perspective, à l'évolution. On est vraiment dans un climat où on a envie de réformer, mais où tout passe, hop, j'ai bougé mon écran, où tout passe comme une lettre à la poste, vous voyez, naturellement. On a envie de projeter ce projet, ok, on le met en place, et boum, hop, comme par magie, eh bien, ça y est, il se positionne, il s'ancre, il s'acte. Vous voyez, ça va être ça, vous faites votre mois de juillet, on pourrait réinventer certaines idées, réinventer sa façon, sa méthode au niveau travail, ou se réinventer soit dans le travail, mais quoi qu'il en soit, là, vous avez un mois de juillet sur le plan professionnel qui est quand même extrêmement idéal et encourageant. Donc, voilà, mes amis sagittaires, vous avez, vous aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de signes qui ont un super mois ce mois-ci, et vous êtes très, très bien impactés sur ce mois de juillet, donc j'en suis très heureuse. Veillez bien à votre communication, veillez bien à votre patience, d'accord, pas d'impatience, et à vous ajuster une fois de plus si vous sentez que ça peut monter en impulsivité, hop, on s'arrête. Vous savez, parfois, prendre une petite journée, ça fait du bien la créativité, ça permet de repartir d'autant. Donc, profitez bien et ça vous amènera à être d'autant plus productif et j'en suis très heureuse pour vous. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, je vous remercie pour votre intérêt, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette capsule vous a plu et en attendant, eh bien, je vous envoie plein de pensées bienveillantes et fraternettes. Au plaisir, au revoir.